yahoo bedibansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo sur le calendrier de l'avant manga donc si la suite t'intéresse continue alors je t'explique comment ça s'est passé cette année donc j'ai comme d'habitude une personne qui s'est occupé de faire les achats principalement des mangas en occasion donc soit acheter quand je suis partie en vacances à paris soit acheter quand on est parti en vacances à toulouse ou encore sur le site de momox pour info deuxièmement donc cette année il y aura aussi des goodies je sais que j'ai droit à quelques goodies je ne sais pas quand combien etc et juste que la vidéo sort le dimanche soir à 17h minimum 18 ou 19 heures si besoin et que donc le dimanche matin faudra je me lève forcément que je fasse pas de grasse mat que je me lève assez tôt pour filmer la dernière partie faire le finir le montage et donc te poster ça dans la journée voilà donc aujourd'hui on est le jeudi 2 hier je n'ai pas eu le temps de m'en occuper tout simplement parce que j'ai été fêter mes 14 ans d'amitié avec mon meilleur ami même si notre anniversaire officiellement la date c'était en octobre on n'a pas pu la fêter en octobre donc on a fait ça hier et je suis rentrée j'étais trop claqué pour faire ça donc du coup eh ben on va ouvrir aujourd'hui avec cette apparence du coup de cases et demain matin on fera donc le jour 3 en étant le jour 3 donc le premier donc je vous montre à chaque fois c'est les emballages de fruits et légumes et de l'autre côté normalement tout assez transparent mais on a mis un papier pour pas que je puisse voir par transparence et il se peut aussi cette année par contre qu'il y ait des petits post-it pour essayer de me faire deviner des fois certains objets ou autres mais il n'y aura pas forcément tous les jours voilà c'est pas des mangas de toute façon ça se voyait au niveau du poids c'est des goodies je sais pas si j'ai tout je pense que j'ai tout ok d'accord on est sur pour l'instant des stickers attaques des titans ça doit être le lot de 25 ou 50 stickers oh j'aime bien c'est un stickers d'halloween le premier voilà ensuite donc pour le reste on est avec des portes clés de la taille des titans c'est vrai que là je viens de commencer la saison 3 mais c'est vrai que la première saison m'avait grave emballé la saison 2 par contre j'avoue je n'ai absolument rien conclu voilà et là j'ai attaqué la saison 3 donc on va avoir et rennes si je dis pas de bêtises focus merci il est trop mignon ensuite on a l'hivaille Mikasa je vais chercher le nom dans le temps voilà et Erwin voilà donc pour la première journée des stickers et donc un porte-clés à tête des titans j'ai déjà perdu mes stickers ok ensuite jour numéro 2 c'est pas du manga ça c'est sûr je regardais derrière genre comme si j'allais voir non c'est la feuille qui tombe oh d'abord donc on est sur des stickers si fouet basket je pense j'ai l'impression de voir qu'ils ont en fond derrière là on a à le bracelet de kyo trop cool ce mois j'avais mais l'ancienne version il était noir et blanc donc là je vais avoir la vraie version rouge et blanc et ensuite c'est deux sticks de porte-clés encore et c'est moi quand je me réincarne en slime alors j'ai perdu les noms chez que c'est peut-être et millim et l'autre j'ai perdu j'ai complètement perdu le nom voilà voilà on n'est pas vendredi on est samedi et en plus je porte une capuche à l'intérieur et là tu te dis pourquoi il porte une capuche et bi parce qu'en fait je trouve que c'est un peu trop voilà donc c'est pour ça aussi que j'aime bien porter des des bonnets des berets c'est quand j'ai pas les cheveux en avant et encore même mes cheveux devant le visage etc j'ai toujours du mal avec mon front donc on va garder la capuche et puis j'ai un petit peu froid aussi parce que je viens de finir mon sport là et opel un petit peu voilà juste pour info en fait il n'y a qu'une cheminée dans la maison qui réchauffe toute la maison ça que moi comme je n'aime pas trop la chaleur surtout quand je dors etc il n'y a même pas les radiateurs dans ma chambre et dans tous les tâches j'ai coupé les radiateurs donc il fait très très froid les tâches surtout la chambre où je filme bref toujours est il j'ai donc deux jours à ouvrir parce que j'ai pas le temps hier ça a été la folie impossible de prendre le temps il n'y a pas de l'air d'avoir de posté toqué c'est ça que je viens de voir oui oh très bon choix oh là très bon choix c'est le manga oh my cat des éditions comico non mais toi il faut que je te vois là oui vous êtes toujours à une distance de bras au passage non c'est le manga oh my cat des éditions comico ok ah c'est en noir et blanc d'accord oui de toute façon je m'en doutis un petit peu vu la forme du manga on va essayer de prendre le tout début peut-être ouais une page qui pourrait peut-être donner envie quand même voilà c'est donc un one shot des éditions comico qui parle de voilà c'est un manga sur les chats etc je l'ai pris en alors je sais très bien ça sera pas enfin qu'il est pas classé comme kodomo mais c'est un manga voilà tout simple sans prise de tête animaux et autres et donc je vais le présenter en tant que kodomo du mois c'est très bien enfin si tu me connais tu sais qu'il y a des fois des petites voilà je me je détourne un petit peu mon truc du kodomo du mois avec ce genre de titres là donc c'est parfait ah bah je vais en avoir je vais avoir au moins celui pour janvier c'est cool plus je sais pas non elle sera pas encore sortie la semaine prochaine il y a ma vidéo sur le black friday mes achats du black friday en manga et j'ai aussi un autre kodomo donc j'ai au moins janvier et février donc ça c'est trop cool voilà donc aujourd'hui on est samedi donc j'ai fait le téléthon j'ai participé à faire les photos principalement vente et passe sanitaire il n'y a pas les tons ni dépasse on n'est pas là pour ça je voulais juste vous dire que j'avais ce que j'avais fait de ma journée j'ai fait ça toute la matinée et cet après midi j'ai fait du sport principalement et j'ai rangé un petit peu l'étage par contre bizarre regarde la tranche les machins je sais plus comment on appelle ça c'est pas la tranche mais bon jaune beige tout machin et là ouais c'est un petit peu plus fausse tu vois c'est un petit peu plus jeune et là c'est plus clair c'est la première fois que je vois comme ça bref bah voilà juste je voulais voir si je voyais le prix non il n'y a pas le prix donc c'est tout et il y a deux chats en fait j'avais pas capté il y a deux chats il y a bobo et mini et on a fait on a les infos ici regarde j'avais même pas de percuté qu'il y avait deux chats bref j'ai plus beaucoup de batterie donc on va faire directement le deuxième on n'a pas l'air d'avoir de post-it oh yes donc ça au fait c'est le site momox et c'est Mewtwo contre attaque évolution c'est le manga qui résume le film en fait bah le film de Mewtwo quoi il n'y a pas 36 000 films avec Mewtwo je pense enfin si je crois qu'il y a un ou deux autres films où il apparaît mais bref tu vois et ça il me semble que ça reprend bien parce que justement je l'avais vu en boutique quand il est sorti ça fait un moment qu'il est sorti d'ailleurs et j'avais grave hésité à l'acheter puis je m'étais dit non il coûte que 6 euros 80 si jamais ça peut être une bonne idée de cadeau de noël je trouve voilà pour un fan de pokémon ou un enfant enfin voilà le truc qui me plaît pas trop bref je bah de façon je te laisse là je te laisse découvrir donc le dernier celui de demain en fait j'ai compris pourquoi hier ça me gênait de vous montrer mon front et donc du coup j'ai mis ma capuche j'ai compris que comme là comme aujourd'hui et donc hier j'avais juste mis du maquillage ici parce que ça c'est la zone qui m'énerve le plus c'est pour ça je me maquille parce que je rougis et je me suis rendu compte qu'en fait le haut de mon front aussi était rouge et que là en fait j'ai pas besoin de mettre de maquillage ni ici voilà petit moment maquillage je n'ai pas vraiment besoin de maquiller ici ni le ici du front mais là c'était rouge et là de toute façon sinon j'ai des rougeurs donc c'est pour ça que je me maquille voilà vous savez tout vous savez le pourquoi en fait j'ai commencé à me maquiller pas du tout pour être fille j'ai pas les cheveux attachés parce qu'on est le matin et que voilà alors on est le matin on s'entend ça fait quand même quelques heures que je suis levée voilà mais je dors et cheveux détachés depuis que je les ai coupés voilà j'avais mis ça je viens de le voir dans mon retour et je n'ai pas déplacé parce que d'habitude le l'an dernier ou les autres années je ne sais plus quand c'était je l'ai déplacé après pour que ça soit plus joli mais je me suis dit après on pourrait croire que je cherche à regarder ce qui est dedans alors qu'en fait très clairement j'ai autre chose à foutre qu'ici de regarder sachant que sinon ça ne servira à rien que je fasse des vidéos comme ça bref toujours est-il le dernier de la semaine j'espère d'ailleurs que cette première vidéo te plaira t'aura plu voilà il n'y a toujours pas de non il n'y a pas l'air d'avoir le post-fit non je viens de comprendre ok est-ce que je ne me suis pas fait respecter par la personne qui me fait le calendrier de l'avant tout à fait pour Toto alors comment t'expliquer ça c'est ce manga là et en fait si tu veux je l'ai déjà lu et je l'ai déjà présenté seulement en fait en septembre je me suis posé une question sur une idée de thème de vidéo à sortir l'an prochain en fin août début septembre et j'avais besoin de ce bouquin et d'ailleurs je ne sais pas si je ne vais pas aussi l'acheter en vrai bouquin parce que ça en fait la magie du rangement illustré c'est une version manga dans le sens français et en fait il y a aussi la version écrite que du texte quoi voilà donc pour tu vois à peu près le dessin et donc je t'invite je te mets ça dans la barre d'infos je te mettrai donc le lien de la vidéo elle doit dater d'il y a deux peut-être trois ans mais voilà voilà je vais te montrer Marie Kondo Kondo alors c'était plutôt sympa et tout mais en fait c'est le genre de bouquin que tu lis une fois dans ta vie t'as pas besoin de le relire je trouve après ça peut faire du bien aussi à des gens de le relire mais bon là c'était vraiment parce que j'en avais besoin pour faire une vidéo etc et donc ça ça vient de Gilbert Joseph et il a été acheté à 5 euros voilà pour ceux que ça peut intéresser on l'a eu à 5 euros le de 7,65 t'as fait 2,65 euros d'économie c'est déjà pas mal surtout pour ce que je veux en avoir donc cette première vidéo calendrier de l'avant est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire tout ça n'hésite pas non plus je pense qu'en début j'ai dû te dire quels sont les calendriers de l'avant que j'offrais l'an prochain alors je le redis au cas où Funko Pop Harry Potter Funko Pop sûrement je vais acheter donc l'étrange Noël de Monsieur Jack je vais y arriver je vais avoir un Funko Pop donc grand format enfin les pop de 15 euros personnalisés je vais sûrement en avoir un à deux maquillages peut-être un maquillage tu sais où c'est acheté et donc personnalisé et un tout fait d'une marque j'en ai repéré pas mal de marques j'ai commencé aujourd'hui enfin cette semaine à repérer ce qui est sorti cette année pour voir ce qui m'intéressait ce qui pouvait donc m'intéresser pour l'an prochain et je pense aussi qu'il y aura peut-être un ou deux spéciales soins un truc comme ça voilà donc n'hésite pas si jamais tu me suis pas que pour le manga que tu me suis sur Ebi World etc à me dire quels sont les calendriers par exemple de cette année qui t'ont le plus intéressé et autres donc j'ai ma maman qui vient de m'appeler donc je te laisse là je te retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de toute façon je crois que normalement si tout va bien jusqu'au 25 décembre il y a une vidéo par jour et donc je pense qu'il y a une vidéo par jour